Bonjour les élèves de 46, bienvenue dans ce premier cours consacré à la méthodologie. Nous allons reparler du développement construit. Je sais que je vous ai déjà donné une fiche méthodologique et d'ailleurs on y reviendra un petit peu plus tard. Mais lorsque j'ai corrigé vos développements construits sur les migrants, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques règles qui n'étaient pas acquises pour tous les élèves. Or je voudrais que lorsque vous rentrerez en troisième, vous ayez acquis des réflexes qui vous aideront à rédiger ce fameux développement construit, une rédaction qui obéit à des règles finalement relativement simples. Donc on va les passer en revue à travers deux cours, celui-ci et un cours numéro 2 qui sera en ligne prochainement. Et avant toute chose, je vais vous demander de prendre une copie double avec de quoi écrire parce que je vais vous demander de faire des exercices, rien ne vaut la pratique en la matière. Donc nous commençons. Qu'est-ce qu'un développement construit ? Un développement construit est un texte structuré, organisé suivant un plan, pour répondre à une consigne précise. Il y a donc trois éléments dans la définition d'un développement construit et nous allons les prendre chacun à leur tour. Tout d'abord, un texte structuré. Ça veut dire que votre texte doit être organisé, structuré, aussi bien sur le fond que sur la forme. Alors le fond, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous dites, c'est votre raisonnement, ce sont vos idées. Vous devez organiser ces idées à l'aide d'un plan et suivre un schéma que vous connaissez, introduction, développement, en général deux ou trois paragraphes et conclusion. Maintenant, ce texte doit être également structuré dans sa forme. La forme, c'est la présentation de votre travail et de vos connaissances. Vous devez vous souvenir de créer des paragraphes, des alinéas et de sauter une ligne entre l'introduction et le développement et entre le développement et la conclusion. À l'intérieur du développement, pour chacun de vos paragraphes, puisque vous en aurez deux ou trois, vous allez simplement à la ligne et vous vous souvenez de bien créer un alinéa. Deuxième élément dans la définition, le plan. Le plan, c'est votre réponse à la demande faite par le sujet, que ce sujet soit exprimé sous la forme d'une question ou non. Dans tous les exemples, ce sera à vous d'exprimer le sujet sous la forme d'une question à la fin de votre introduction. Comme vous le savez, le plan comprend donc toujours une introduction, un développement et une conclusion. Enfin, troisième élément, Le développement construit doit répondre à une consigne précise et ça, c'est fondamental. Vous devez lire le sujet. Vous devez souligner les mots importants, entourer le ou les verbes qui correspondent à ce que l'on vous demande, par exemple, décrire, énumérer, expliquer, démontrer, etc. Vous devez vous limiter à ce qui est demandé. Sinon, vous risquez le hors-sujet ou alors vous risquez de ne pas répondre à l'ensemble de la question. Et ça, dans les développements construits, certains d'entre vous ont fait un hors-sujet puisqu'ils ont rédigé plus que ce qui était demandé dans l'intitulé du développement construit sur les migrants. Pour que vous évitiez donc de rédiger plus que ce qui vous est demandé ou au contraire d'oublier certaines choses en fonction de la consigne, nous allons limiter aujourd'hui ce cours à deux éléments. Le premier, justement, c'est de bien lire l'énoncé du sujet, de quelle est la méthode pour bien comprendre ce qui est demandé. Et deuxièmement, le plan du développement tel qu'il vous est donné dans cette consigne. Et c'est ce plan que vous allez vous exercer à trouver aujourd'hui. Alors, je vous ai préparé six exemples de sujets, mais avant cela, je vais aller avec vous à travers chaque pas de cette méthode en utilisant un exemple d'un sujet que vous connaissez puisque c'est le développement construit sur les migrants que vous avez déjà rédigé, tiré du chapitre 11 du manuel. Je vous rappelle la consigne. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, décrivez et expliquez les migrations transnationales dans le monde. En général, l'énoncé commence toujours par sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes. Donc, c'est après que les choses sérieuses commencent et c'est après que vous entrez vraiment dans le cœur du sujet. Nous allons suivre une méthode en cinq points. Tout d'abord, vous prenez le temps de bien lire le sujet, une fois, deux fois, le temps nécessaire pour bien comprendre. Deuxièmement, vous soulignez le ou les mots à définir. Dans le cas de notre sujet, vous soulignez « Migrations transnationales ». Troisièmement, vous entourez les verbes d'instruction. Ici, ce sont les verbes « décrire » et « expliquer ». « Décrivez », « expliquer ». Quatrième point, vous situez le sujet. Qui est concerné ? Ça se passe quand ? Et où ? Ici, dans cet exemple, qui ce sont les migrants ? La période, c'est de nos jours. Et la zone, c'est dans le monde. C'est bien précisé dans le sujet. Cinquième point, et c'est celui-ci qui est très important, vous cherchez le plan dans l'énoncé. Quand vous lisez le sujet, vous remarquez qu'ici, le grand 1, ça va être la description des migrations transnationales dans le monde. Et le grand 2, l'explication des migrations transnationales dans le monde. Et quand on vous demande d'expliquer, on vous demande de donner les causes. Quelles sont les causes des migrations transnationales dans le monde ? Lorsque vous faites appel à vos connaissances de cours, vous savez que dans le grand 1, vous allez parler des flux migratoires sud-nord, sud-sud et nord-nord. Et dans le grand 2, vous vous souviendrez qu'il y a trois causes principales aux migrations transnationales dans le monde. Ce sont des causes économiques, politiques et climatiques. Je fais avec vous un deuxième exemple à partir d'un thème que vous connaissez également. Voici le sujet. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, montrer comment les philosophes des Lumières contestent l'ordre établi et comment leurs idées se diffusent au XVIIIe siècle. À partir de cet énoncé, nous allons appliquer la méthode que nous venons d'étudier. Alors, d'abord, vous prenez le temps de bien lire le sujet. Ensuite, vous soulignez le ou les mots à définir. Ici, ce sera « philosophe des Lumières ». Troisième point, vous entourez les verbes d'instruction. « Montrer », c'est-à-dire expliquer. Quatrièmement, vous situez le sujet. Qui, quand, où, etc. Ici, ce seront les philosophes des Lumières. Le sujet se déroule sur le XVIIIe siècle. Et rien au niveau de la zone n'est précisé. C'est-à-dire que c'est partout. Cinquième point, le plus important, vous cherchez le plan dans l'énoncé. Ici, donc, votre premier paragraphe du développement portera sur « Les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle contestent l'ordre établi ». Et le deuxième paragraphe de votre développement sera « La diffusion des idées des Lumières ». Alors, vous savez qu'elles se diffusent par écrit et par oral, les lettres, les livres, les pièces de théâtre, les voyages des philosophes. Et elles se diffusent auprès des despotes éclairés en Europe et même dans la Constitution américaine. Bien, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur les trois écrans suivants, vous avez six énoncés de développement construit. Le début est toujours le même. Il est précisé combien de lignes le développement construit doit comprendre à peu près. Donc, vous ne vous en occupez pas pour l'instant. Sur votre feuille, vous allez, pour chaque sujet, bien suivre les étapes de la méthode. Vous allez soit recopier le sujet dans son intégralité et puis souligner les mots et entourer les verbes. Ou alors, sur votre feuille, vous n'indiquez que les mots que vous soulignez et les verbes d'instruction. Ensuite, vous précisez qui est concerné, où, quand, quoi, etc. Et enfin, surtout, vous allez écrire les titres des deux ou trois paragraphes de votre développement. Alors, j'insiste là-dessus, ne complétez pas l'intérieur, l'intégralité du plan. Cet exercice ne vise pas à tester vos connaissances. Il vise à voir comment, à partir de l'énoncé d'un sujet, vous êtes capable d'en déduire un plan. Donc, vous indiquez sur votre feuille simplement le titre du premier paragraphe et celui du deuxième et éventuellement celui du troisième, tel que vous les déduisez à partir de votre lecture de l'énoncé. Je vous montre rapidement les sujets. Vous avez ici un premier sujet sur les transformations apportées par la Révolution française et l'Empire à la France. Le deuxième sujet porte sur les mobilités touristiques et leurs effets. Là, vous avez un sujet sur les villes dans la mondialisation, puis un autre sujet sur les transformations en Europe au XIXe siècle. Et enfin, vous avez deux sujets sur des thèmes que nous n'avons pas encore étudiés, mais vous devrez quand même essayer de trouver le plan contenu dans les énoncés. Quand vous aurez terminé, mais pas avant, vous pourrez alors écouter les corrections des exercices que vous venez de faire sur les six sujets. Lorsque vous écoutez, par exemple, la correction du premier ou du deuxième sujet, si vous vous rendez compte que vous avez probablement commis une erreur ou si vous souhaitez modifier quelque chose dans votre travail, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites les modifications, les corrections nécessaires et vous reprenez le fil des corrections. Je vous conseille de faire cet exercice en une seule fois. Ça ne devrait vous prendre pas plus de 20 à 30 minutes. Je vous rappelle que je vous demande seulement de déduire les titres de vos paragraphes de développement à partir de l'énoncé. Ne remplissez pas quoi que ce soit d'autre. Alors, une fois que vous avez fait ça sur votre feuille, vous la gardez bien précieusement puisque dans le deuxième cours sur le développement construit, qui sera plus rapide, on parlera simplement de l'introduction et de la conclusion, vous ferez des exercices à partir des mêmes sujets. Voilà, à tout à l'heure pour les corrections. Bon travail ! Sujet numéro 1, je vous le rappelle. Sous la forme d'un décès d'une vingtaine de lignes, montrez quelles sont les transformations politiques et administratives, économiques et sociales, et enfin religieuses et culturelles, apportées à la France par la Révolution et par Napoléon Bonaparte. Alors, vous deviez entourer le verbe « montrer », définir et dater les mots « Révolution française », Napoléon Bonaparte, souvenez-vous des dates, quand il était consul, empereur, situer le sujet qui ? Eh bien, c'est la Révolution française et Napoléon Bonaparte, où c'est en France et quand ? Entre 1789 et 1815. À partir de l'énoncé, vous deviez trouver le plan suivant. Dans votre développement, premier paragraphe, les transformations politiques et administratives, deuxième paragraphe, les transformations économiques et sociales, et dans ce développement construit, vous avez trois paragraphes. Troisième paragraphe de votre développement, les transformations religieuses et culturelles. Passons au sujet numéro 2, donc toujours un décès d'une vingtaine de lignes, vous décrivez les mobilités touristiques et vous expliquez leurs effets. Vous devez entourer les verbes décrivez et expliquer et les mots à définir, c'est touristes et mobilités touristiques. Pour situer le sujet, vous parlez de qui ? Des touristes, où ça ? Dans le monde, et quand ? De nos jours. Le plan que vous pouviez déduire de l'énoncé, c'est le premier paragraphe, vous allez décrire les mobilités touristiques, elles partent d'où ? Elles vont où ? Comment les touristes voyagent-ils ? Pourquoi ils voyagent ? Et votre deuxième paragraphe, quels sont les effets du tourisme ? Et là, vous savez par votre cours, même si je ne vous le demandais pas, mais j'en profite quand même pour vous signaler, les effets du tourisme, c'est la transformation des espaces, les effets sur l'économie et les effets sur l'environnement. Là, nous avons corrigé deux sujets. Si vous pensez avoir fait une erreur sur les sujets suivants, n'oubliez pas de mettre cette vidéo sur pause, de faire vos corrections et vous reprenez le fil de la vidéo. Sujet numéro 3, il concerne l'intégration des villes dans la mondialisation. Toujours sous la forme d'un décès d'une vingtaine de lignes, montrer que les villes sont inégalement intégrées à la mondialisation. Là, il fallait déduire un petit peu plus, puisqu'au fur et à mesure des sujets, ça deviendra un petit peu plus complexe. Donc, vous deviez entourer le verbe montrer. Le mot à définir ici, ce sera mondialisation. Pour situer le sujet, nous parlons des villes, ou ça, dans le monde, et l'époque, c'est de nos jours. Le plan, le premier paragraphe de votre développement, devra concerner les villes intégrées à la mondialisation. Vous montrez comment elles sont intégrées. Et votre deuxième paragraphe portera sur les villes à l'écart de la mondialisation. Et vous expliquerez pourquoi ces villes, que, évidemment, vous nommerez, sont à l'écart de la mondialisation. Sujet numéro 4, sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, décrivez et expliquez les transformations de la société et des villes en Europe au XIXe siècle. Vous devrez donc traiter des grands bouleversements à la fois sur les personnes et sur les villes au XIXe siècle, qui est le siècle de la révolution industrielle. Les verbes à entourer sont décrivés et expliqués. Vous devrez définir la société. De qui parlez-vous ? Les ouvriers ? Les bourgeois ? Les grands bourgeois ? Les nouvelles fortunes ? Situez le sujet. De quoi parlons-nous ? Des villes ? De qui ? Des ouvriers ? Des bourgeois ? Et des classes moyennes ? Ou ça, en Europe ? Et quand ? Au XIXe siècle ? Le plan que vous pouvez déduire, c'est, premier paragraphe de votre développement, la transformation des villes au XIXe siècle. Deuxième paragraphe, la transformation des sociétés au XIXe siècle. Le cinquième sujet porte sur un chapitre que nous n'avons pas encore étudié, la conquête coloniale et l'empire colonial français. Alors, est-ce que vous avez quand même réussi à voir le plan dans l'énoncé ? Vous devez entourer le verbe expliquer et définir colonies françaises et colons. Situez le sujet. De quoi parlons-nous ? Des colonies françaises. De qui ? Des colons et des populations locales. Ou ça, dans l'empire colonial français. Et quand ? Au XIXe siècle. D'après l'énoncé, vous pouviez déduire le plan suivant pour les paragraphes de votre développement. Premier paragraphe, l'organisation des colonies françaises par la France, donc. Deuxième paragraphe, la vie des colons. Et troisième paragraphe, la vie des peuples colonisés. Enfin, le dernier sujet, le numéro 6, porte sur l'évolution du droit de vote au XXe siècle sous trois régimes politiques différents. Là encore, nous n'avons pas étudié ce chapitre. À la lecture de l'énoncé, le plan qui s'impose est un plan chronologique. C'est le premier de ce type, à la différence donc des autres plans. Alors, vous deviez entourer le verbe montrer, définir les modes de suffrage pour chacune des périodes et les trois périodes, à savoir, quel est le régime et qui gouverne. Alors, situer le sujet, de quoi allez-vous parler du droit de vote, des différents modes de suffrage, ou ça, en France, et quand, à travers trois périodes différentes du XIXe siècle. Le plan, donc, de vos paragraphes dans le développement est le suivant. Il y a trois paragraphes. Le premier, 1815-1848, le vote sous la monarchie constitutionnelle. Le deuxième, 1848-1851, le vote sous la Deuxième République. Et enfin, troisième paragraphe, 1852-1870, le vote sous le Second Empire. Alors, lorsque vous avez trois paragraphes, en général, le développement construit dépasse une vingtaine de lignes. Et très souvent, il dépasse une vingtaine de lignes de toute manière. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous dites, en écrivant vos titres de paragraphes, que ça sera forcément plus long. Ce premier cours sur le développement construit est maintenant terminé. J'espère que trouver le plan de votre développement à partir d'un énoncé n'a plus de secret pour vous. Dans le deuxième cours, qui sera plus rapide, nous parlerons de ce que vous devez indiquer dans l'introduction et la conclusion. et nous utiliserons les mêmes exemples de sujets. Donc, gardez bien la feuille double sur laquelle vous avez commencé à travailler aujourd'hui. Je vous dis au revoir, merci et à très bientôt. ! Sous-titrage ST' 501 !